Je vous retrouve maintenant avec la R1. R1, caractère emblématique, qui détermine quel est le fleuron de la gamme Yamaha. Alors, le fleuron, pourquoi ? D'abord ce moteur. Ce moteur développe 200 chevaux. 200 chevaux dans une partie cycle qui ne pèse que 200 kg. Rapport de poids-puissance 1 pour 1. C'est juste phénoménal et extraordinaire. Alors, ce moteur est extraordinaire aussi par un calage un peu particulier de son vilebrequin. Le calage cross-play. C'est-à-dire que les manetons sont décalés de façon un petit peu moins conventionnelle que dans un moteur qu'on retrouve dans d'autres machines. Ce qui donne, comme dirait certains confrères, un joyeux bordel organisé. Et une sonorité toute particulière que je vais vous faire écouter tout de suite. Ceci aura pour effet d'avoir un moteur au comportement plein et rempli dès les plus bas régimes. Je veux dire par là qu'en bas, ça pousse comme un tuine. Au milieu, ça pousse comme un triple. Et on a toute la puissance et la longe du 4 cylindres à haut régime. C'est juste extraordinaire. On atteint cette puissance de 2 chèvres à 13 500 ans par minute. Alors, au niveau technique, qu'est-ce qu'on trouve encore dans cette machine ? On trouve un quick shifter qui est associé à la boîte 6 vitesses. Un quick shifter qui fonctionne dans les deux sens, up et down. Et l'électronique est vraiment, vraiment phénoménale. Je veux dire par là que dans cette moto, qui est le fleuron, je le répète, de la gamme Yamaha, on trouve une centrale inertielle 3D. Alors, c'est bien joli, vous allez me dire, mais ça correspond à quoi ? Eh bien, vous avez toute une série de capteurs dans cette machine. Capteurs qui déterminent la position de la moto, l'angle de la moto, éventuellement le début de cabrage, la plongée. Tous les paramètres de cette moto, les paramètres de position de cette moto sont analysés de façon à ce que l'électronique puisse gérer l'arrivée de la puissance, le dispositif anti-cabrage, puis gérer aussi la glisse éventuelle de la roue arrière. Bref, on rentre vraiment dans un monde où, techniquement, la moto serait susceptible de ne plus tomber. Mais bon, malgré tout, je vous confierai quand même que c'est une machine qui reste très, très physique à emmener. C'est un 1000 cm3 très puissant. Question tenue de route, exemplaire, exemplaire. Fourche Kayaba inversée, diamètre 43, débattement 120, amortisseur monoshock à l'arrière. Tout ça étant réglable dans tous les sens. Précharge, amortissement en compression, amortissement à la détente. Le freinage est assuré par deux disques de 320 à l'avant, qui sont pincés par des étriers à montage radial, étriers à 4 pistons, juste fantastiques. On retrouve un mètre cylindre également radial. Et grande première chez Yamaha, de série, on a des durites tressées type aviation. Donc ceci vous permettra d'éviter tout le phénomène de fadding dans le freinage lorsqu'on fait des runs sur circuit ou des freinages très appuyés, répétitifs. A l'arrière, on retrouve un classique disque de 220 qui est pincé par un étrier simple à un piston. Tout ça étant bien entendu assisté par un ABS. On voit là la petite couronne du capteur. Et alors aussi, grande première pour une sportive chez Yamaha, on trouve un freinage qui est combiné entre l'avant et l'arrière. C'est-à-dire que quand on va freiner de l'avant, ça va actionner également l'étrier arrière. Par contre, l'action sur la pédale du frein arrière n'aura aucun effet sur le frein avant. Alors, que dire de cette machine au niveau de son comportement ? Eh bien, j'ai eu l'occasion ici de rouler quand même quelques tours sur la piste. Je ne vous cache pas qu'une machine de 200 chevaux, à la base, elle m'inquiétait un petit peu de par justement ce déboulement de puissance. Eh bien, on peut dire qu'elle se gère encore raisonnablement facilement. Pourquoi ? Ce moteur crossplane peut-être déjà. L'assistance de l'électronique. Maintenant, on va laisser passer la moto. Les motos. Voilà, c'est la fin d'un run. Je suis navré les amis, mais on va voir un petit peu de bruit. Bien, je reviens vers vous, après avoir été interrompu par le balai des motos qui sortaient de piste. Et je vous parlais de quoi ? Je vous parlais du comportement et de l'arrivée de la puissance dans ce moteur. Donc, la gestion électronique fait quand même pas mal de choses pour vous, pour vous éviter de salles surprises. Et c'est là qu'on retrouve en fait, au tableau de bord, que je vous allume. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, les modes de cartographie que l'on peut changer. Donc, elle dispose de trois modes de cartographie A, B, C. Avec des modes de puissance, de contrôle de traction, de contrôle de glisse et de contrôle de cabrage. Et ici, on a le témoin pour le quickshifter. Alors, tous ces modes sont réglables sur plusieurs niveaux. Vous voyez, quatre modes de puissance. On retrouve huit modes, si je ne le trompe, non, dix modes de traction control. Et le dispositif anti-glisse, on en trouve trois. On a également un indicateur de rapport engagé. Un contour sous forme de bar graph. Le compteur de vitesse. Et alors, ici, on trouve les autres informations. Température de l'air et du moteur. Et on peut encore faire varier l'affichage avec la petite roulette qui se trouve sur le commode droite. Ici, pour le menu. Pour afficher les autres paramètres. Et on trouve également à droite, un afficheur de l'intensité du freinage. Et également, encore plus à droite, un indicateur de la charge sur l'avant ou sur l'arrière de la moto. Bon, ici, à l'arrêt, ce sera un peu compliqué de vous le montrer. Mais il existe. Il est bien là. Bien. Et au niveau sonorité, vous allez me dire, ça donne quoi ? Ne bougez pas. Vous mettez la petite machine en route. Donc, au ralenti, ça ratatouille un petit peu. C'est inhérent au moteur crossplane. C'est justement ce bordel organisé dont je vous parlais au début. Inhérent à ce calage un peu particulier. Mais franchement, c'est une belle symphonie. Allez, sur ces bonnes paroles, je prends un petit peu de recul pour vous montrer un peu les infrastructures du circuit de Mettay. Qui nous ont accueillis pendant cette journée de Yamaha Day en collaboration avec la Merten School. Qui a eu la délicate attention de mettre les motos à notre disposition. Nous les remercions tous au passage. Et je vous dis à bientôt.